Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières même de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les arts. On meurt la commande chimique de son destin. Allez, en route ! Que nous réservez-vous ? Me voici sur la route. L'horizon devant moi et mes amis qui disparaissent petit à petit derrière. Le compteur indique que le raccordement à la magnétoroute va se déployer dans quelques secondes. Je devrais sentir une grande poussée puisqu'on va passer de 90 à 220 km heure. Il est peut-être temps de mettre ma ceinture. John, plante tes griffes dans le cuir, ça risque de secouer un peu, je pense. 5... 4... 3... 2... Wouah ! Wouah ! Wouah ! Hallucinant le truc de malade ! Le paysage défile à une vitesse incroyable. La serre du docteur le mort n'est déjà plus visible dans le rétroviseur et... Et John... Oh John mec, qu'est-ce qui t'arrive ? John semble complètement paumé. Il se retourne vers moi, un gros filet de baffe s'étend de sa gueule jusqu'au fauteuil passager. Un reste de croquettes non digérées est étalé devant lui. Il a vomi. Oh, tu m'as pourri les sièges ! La phrase que je n'aurais jamais imaginé sortir un jour. Et comme en plus je vais devoir m'arrêter pour nettoyer un peu et virer cette odeur. Ça fait à peine un quart d'heure qu'on roule, tu vas me niquer ma moyenne ! Deuxième phrase rigolote, ça c'est fait et je ferais mieux d'arrêter la voiture. Nous sommes le samedi 18 juillet 2082. Le soleil est déjà haut dans le ciel et un petit vent d'été souffle doucement. Le temps idéal pour un pique-nique. Après avoir fini de nettoyer John, je sors une ration repas déshydratée. C'est pas terrible mais avec un coca, ça passe. Le temps s'arrête doucement. J'ai enfin l'impression de me reposer un peu depuis le début de cette aventure. Quand je réfléchis à tout ce que j'ai déjà fait et à tout ce qu'il me reste à faire, à tout ce qui compte sur moi, je repense à la dernière phrase d'Eva. Oliver, gardons quelques biopus de côté, nous aussi on en aura besoin. John semble aller un petit peu mieux. Il vient se frotter contre moi pour que je partage avec lui mon repas. Vous vous dites certainement que n'importe quel chat se serait barré dès que la portière de la voiture aurait été ouverte, mais pas John. John a bien compris dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Certainement bien plus que moi d'ailleurs. Je me demande même si je le comprends encore ce monde. Quel avenir allons-nous donner à des enfants ici ? Docteur Lemaur a-t-il raison ? Sommes-nous juste des reliques ? Depuis 200 000 ans, Homo sapiens pense être le maître de cette planète, mais peut-être que l'heure d'Homo zombicus est venue. Ouais, t'as raison mon vieux. J'ai pas le temps pour ça, faut qu'on y aille. Allez remonte dans la voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...